Bonsoir les fans, après plusieurs escalas en Italie, nous naviguons actuellement en direction de la Crète où nous arriverons demain. L'escale à Héraclion promet d'être passionnante, ce sera d'ailleurs pour moi une grande première. Alors aujourd'hui en mer, les activités proposées étaient très très nombreuses et chacun a pu y trouver bien sûr son intérêt. On a eu une météo magnifique et d'ailleurs comme vous le voyez le soleil vient de se coucher. On a une heure de décalage, ici une heure de plus. Alors aujourd'hui en mer, nous avons organisé deux apéros des fans, un à midi et un à 17 heures et les fans étaient très très nombreux au rendez-vous. C'était vraiment un moment extrêmement sympathique. Alors ce matin, l'équipe d'animation proposait de nombreuses activités comme c'est le cas tous les jours. Activités sportives, marche matinale, stretching, aérobic, tournoi de ping-pong, lancée d'anneaux, cours de danse et en plus des activités sportives, on pouvait participer à un atelier créatif. D'ailleurs j'ai croisé des fans qui avaient réalisé des fleurs en crépons et sincèrement c'était magnifique. Alors on pouvait aussi jouer pour gagner des low costa en participant notamment à des quiz ou au super trivial. Je sais que certains seront contents d'apprendre que pour cette première journée en mer, les jeux olympiques de la mer étaient lancés. Alors je n'ai pas plus de détails puisque je n'y ai pas participé donc si des fans ont participé, n'hésitez pas à donner plus d'infos. C'est vraiment donc une idée très sympa et c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres passagers tout en s'amusant. Mais ce matin le moment le plus important en tout cas selon moi c'était la conférence concernant l'escale à Israël et Jérusalem. C'est un concept que j'apprécie beaucoup. Nous avons notamment en Islande ou en Norvège pu assister à de nombreuses conférences qui présentent les escales, le pays et c'est toujours très intéressant de se renseigner avant d'arriver. Alors pour déjeuner, comme tous les jours les nombreux restaurants étaient ouverts. Bien sûr on pouvait aller dans un restaurant en extra comme la pizzeria, comme le sushi no, comme le teppanyaki. Voilà les restaurants à table étaient ouverts ainsi que le buffet. Alors le buffet c'était de 12h à 15h et pour les restaurants à table, de 12h à 13h30. Bien sûr si vous étiez au restaurant club, le restaurant était ouvert. Alors pour ceux qui ont un petit, qui avaient un petit creux, je vous en ai parlé hier, le buffet est bien entendu ouvert tous les jours de 16h à 17h. J'ai croisé beaucoup de fans. Bon ils m'ont aussi croisé donc c'est que c'est que j'y étais. Voilà on a pensé à Pascal Rollin notamment et à tous les fans qui adorent les duros. Voilà alors bien sûr cet après-midi l'équipe d'animation a proposé aussi de nombreuses activités. Vous le savez tout est mis en oeuvre pour qu'on ne s'ennuie jamais. D'ailleurs comment s'ennuyer ? Telle est la question. Alors cours de yoga, cours de danse, tournois de tennis, baby foot et j'en passe. Voilà les quiz, les défis de passagers, des ateliers créatifs. Il y avait aussi des propositions comme un défilé de mode au grand bar. Voilà. Alors ce soir je ne suis pas encore en tenue noir et blanc puisque c'est le thème de la soirée. En vous quittant je vais aller me préparer puisque selon les horaires de dîner on a un cocktail de bienvenue avec tous les membres du Costa Club à 17h45 ou à 19h15. Et pour moi à 20h30 je rencontre quelques fans qui m'ont demandé bon on n'en parle pas trop fort je vais au bar à vin avec des fans à 20h30 et à 21h j'ai rendez-vous avec les blogueuses italiennes on va manger au restaurant club. Alors voilà à la fin de chaque cocktail puisqu'on parlait du cocktail Costa Club vous savez qu'il y a un magnifique spectacle et là j'insiste puisque ce soir c'est l'hommage à Abba et Christelle serait ravie d'assister à ce spectacle puisqu'elle est réellement fan de ce groupe suédois. Alors la fête musicale c'est aussi à la trium car à 20h30 c'est l'ExploNight. Alors si vous avez récemment voyagé vous connaissez ce show qui a l'honneur l'époque des grandes explorations et des transatlantiques sur de la musique swing. Chacun pourra poursuivre la soirée comme il l'entend prenant un verre dans un des bars vous savez qu'ils sont très nombreux avec des ambiances très différentes en dansant ou encore en participant aux 2e éditions de The Voice of the Sea. Voilà alors c'est donc comme vous le constatez encore une journée riche en événements et ce soir eh bien je vais faire de beaux rêves en attendant de me réveiller demain en Crète. Je suis pressé d'aller visiter la Crète. Merci de m'avoir suivi je suis ravi de vous proposer chaque soir un petit événement en direct du Diadéma de la Croisière Costa Club. Alors j'espère que j'ai pas trop bougé voilà je vous fais profiter un petit peu de l'ambiance sur le pont. Je suis pont 10 à l'arrière du navire comme vous l'avez constaté et sincèrement on est vraiment ici dans un endroit très sympathique très agréable au calme il y a peu de monde je suis très étonné je pense que les gens sont partis soit manger soit danser voilà ... ... ... ... ... Abonnez-vous !